Savez-vous que le fait de rendre à la dîme est un moyen de mesurer votre spiritualité ? Une étude importante effectuée sur cinq divisions adventistes à travers le monde révèle que rendre à la dîme est étroitement lié à cinq autres pratiques qui unissent une personne à Dieu. Étudier quotidiennement la Bible Avoir un temps de prière quotidien Vivre le sabbat Étudier régulièrement la leçon de l'école du sabbat Et être présent à l'école du sabbat L'absence d'une de ces pratiques, y compris rendre la dîme, peut indiquer qu'une séparation spirituelle est en cours, ce qui augmente le risque d'apostasie. D'ailleurs, un des premiers signes qui montre que quelqu'un ne fait plus confiance à Dieu et à sa parole, c'est lorsqu'il ne rend plus la dîme. C'est comme si le Dieu qui l'adore serait si faible que s'il obéissait à sa voix en rendant la dîme, Dieu serait incapable de prendre soin de lui. En effet, pour rendre la dîme, on doit premièrement croire qu'il y a un Dieu dans le ciel, que sa parole est toujours irrévocable, et qu'en tant que pourvoyeur, il dirige les événements de la vie, étant capable de faire bien plus que ce que nous demandons ou pensons. Souvenez-vous qu'en adorant Dieu par votre dîme, vous renforcez votre relation avec lui, exerçant votre foi en lui en tant que pourvoyeur. Lorsque vous rendez votre dîme et que vous vous engagez, demandez à Dieu de vous donner des habitudes spirituelles saines qui renforceront votre confiance en lui et qui vous garderont connecté à son amour infini. Mettons le désir en dernier et Dieu en premier.